Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné-Série Galaxie, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un film qui sort au cinéma, il s'agit de Nobody, par le scénariste Derek Kolstad, le scénariste de la saga John Wick, et il y a Nashuller, le réalisateur de Hardcore Henry, si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille, il est très original, c'est un film uniquement en FPS, ça fait mal à la tête, mais c'est assez divertissant. Après, c'est pas un film qu'on regarde plusieurs fois d'affilée, parce que c'est vrai qu'un film de 1h30 en FPS uniquement, ça peut faire mal à la tête. En tout cas, voilà, ça c'était Hardcore Henry, le réalisateur donc n'est pas un novice en matière d'action, et même si Hardcore Henry était extrêmement gore, pour le coup, ce film Nobody l'est beaucoup moins, mais on va y revenir. Quelques informations, avant de passer au synopsis et au casting, puis au point fort et point faible, le film ne fait pas partie du même univers que John Wick. Je me suis renseigné, parce que ça me posait quand même vraiment l'interrogation, non, il ne fait pas partie, déjà parce qu'il n'y a aucun easter eggs, ensuite, parce que les producteurs réalisateurs ont dit que cette franchise repose sur Bob Odenkirk, qui a le rôle principal, que vous connaissez pour Better Call Saul, et ils ne veulent pas non plus qu'on lui vole la vedette, que Kino Reeves lui vole la vedette, ils veulent vraiment que cette franchise repose sur Bob Odenkirk, et de toute façon, les deux franchises, John Wick d'un côté et Nobody de l'autre, sont produites et distribuées par des studios différents. D'ailleurs, je vous conseille, dans la même veine que John Wick et Nobody, veine de Miles de Peter Berg, les deux equalizers, ou encore les deux Jack Reacher. Voilà, en préambule, alors Nobody, qu'est-ce que c'est ? On y suit un ancien tueur à gage du gouvernement, nettoyeur de la CIA, qui a décidé de se reconvertir de manière pacifique en ayant une vie de famille, mais à un moment donné, un événement, c'est-à-dire un cambriolage armé dans sa maison, va faire remonter la bête qui sommeille en lui, et même si dans un premier temps, il va vouloir rester pacifique, au final, il va quand même prendre part à l'action, sauf qu'il va se confronter à la mafia russe. Voilà pour le synopsis, je n'en dirai pas plus, c'est une critique sans spoilers. Le casting, Bobo Denkirk, Connie Nielsen, Risa, Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, on ne le présente plus, Doc de Retour vers le futur, Connie Nielsen non plus. Ai-je besoin de vraiment répéter qui est Connie Nielsen, cette magnifique actrice qui est vraiment... J'ai l'impression que plus les années passent et plus elle est belle, mais bon, ça c'est un point de vue. Bobo Denkirk, vous le connaissez pour Better Call Saul, soit dit en passant, il a joué l'année dernière dans Les 4 filles du Dr. March, où il faisait justement le Dr. March, même si on ne le voit pas énormément pendant tout le film. Quant à Risa, c'est un rappeur, vous le connaissez, il a fait notamment, il a réalisé le film L'Homme au point d'acier, ou ouais, je crois que c'est ça, The Mind with the Iron Fist, L'Homme au point d'acier. Et c'est un chanteur que l'on a pu entendre dans la bande originale de Kill Bill, je ne sais plus si c'est le volume 1 ou le volume 2. Bref, voilà pour ce qui est du casting. Derek Kolstad, comme je vous le disais, qui écrit le scénario, c'est un habitué du cinéma d'action, notamment avec les John Wick. Il y a Nashuler qui réalise. On passe maintenant au point fort et au point faible, parce que franchement, j'ai pris tellement, tellement de plaisir à voir ce film, que je vais vous dire tout le bien que j'en pense, et le très, très peu de mauvais, je le garde pour la fin, parce que pour moi, il y en a très peu. Alors, je commence avec la bande originale, et des morceaux comme Santa Esmeralda, que j'avais découvert dans la bande originale de Kill Bill, volume 1, ainsi que What a Wonderful World de Louis Armstrong, c'est totalement adapté aux scènes. Ça rend les scènes savoureuses, c'est un kiff, c'est le genre de film, vous vous prenez soit un petit whisky, si vous êtes fan, soit un petit coca bien frais, vous vous installez dans le canapé, vous regardez, vous vous écoutez cette bande originale, c'est un régal. Voilà, c'est savoureux, et ça, ça fait plaisir. Ensuite, on a des idées de mise en scène pour filmer l'action, qui sont similaires à celles de John Wick, caméras qui filment les armes à feu de près, qui font des plans tout autour des personnages, des ralentis au bon moment, qui rendent l'action plus lisible, un Bobo Denkirk totalement convaincant dans le rôle, c'est peut-être là le plus gros point positif, on n'a pas l'habitude de voir Bobo Denkirk, Saul Goodman, dans ce rôle-là. Un personnage qui n'est pas du tout, mais pas du tout comme John Wick, c'est plutôt un individu lambda qui reste à chercher, qui cherche à rester, oui, je commence à m'embrouiller avec les mots, qui cherche à rester anonyme, qui cherche à rester un père de famille assez calme, assez pacifique, et c'est le point positif qu'a voulu le scénariste, une réflexion sur être accro à la violence. Comment se reconvertir après avoir été un tueur à gage, comment se reconvertir après avoir travaillé pour le gouvernement, après avoir été un nettoyeur, après avoir été quelqu'un sans pitié, qui n'hésitait pas à exécuter quand on est père de famille, comment on fait pour, non pas renier ses instincts, mais pour les mettre de côté, pour garder endormie la bête qui sommeille en nous, la bête de violence. Et c'est ça le postulat du film. Et donc, on a cette prestation tout en intériorité, tout en retenue de la part de Bobo Denkirk dans l'introduction, qui va ensuite libérer toute sa fureur, et tout son côté ultra badass dans des scènes de fusillades préparées, millimétrées, et surtout, gros point positif, certes de la violence, mais qui n'est ni gratuite, ni voyeuriste, et ça encore, c'est le réalisateur, j'ai lu son interview, le réalisateur Iliana Schuller, qui tenait à ce que son film ne soit pas excessivement violent, pour que, certes, on ait de l'action, il y a de la violence, c'est certain, mais que ça ne soit pas inutile, que ça ne soit pas beaucoup trop graphique, contrairement à John Wick, qui malheureusement, pour les deux premiers, c'était déjà assez violent, mais qui dans le 3 John Wick 3 Parabellum, se perd dans beaucoup trop de violence gratuite, en tout cas, pour moi. Au niveau des autres acteurs, Risa qui vient en complément ajouter une part de cool, une part d'humour, et un Christopher Lloyd qui s'en donne un cœur joie dans un rôle de papy à la retraite, totalement jouissif, avec ses fusils à canoncier, bref, un régal, Connie Nielsen, toujours aussi magnifique, elle apporte une touche de douceur au film, une mafia russe qui fait énormément penser à John Wick 1 et au Continental, une tension qui va crescendo, et surtout, une possible suite, dès la fin du film, qui donne lieu à une possible franchise, et il faudra voir le succès du film, en tout cas, le réalisateur et le scénariste y pensent et y bossent déjà dessus. Au rayon des points négatifs, je dirais un Michael Ironside, certes, méconnaissable, ça, c'est pas forcément un point négatif, mais qui ne sert pas à grand-chose dans le film, qui a un rôle totalement secondaire qui aurait pu être remplacé par n'importe qui, quand on a un acteur comme Michael Ironside, de grand talent, c'est dommage de ne pas l'utiliser pour un rôle plus important, et une introduction d'un bon quart d'heure, un peu longue à démarrer pour un film d'une heure et demie, même si après, au bout de ces 15 minutes, l'action ne désemplit pas, ne se fatigue pas, ne baisse pas en intensité jusqu'au bout. Mais voilà, 15 minutes pour introduire, dans les John Wick, c'était peut-être un peu plus court à introduire. Voilà pour ce qui est, de mon avis, de Nobody à l'affiche actuellement, un film que je vous conseille fortement, c'est un régal, ça n'est que mon avis, bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je me doute que beaucoup d'entre vous auront apprécié le film. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, on se retrouve demain pour une autre critique de film, vendredi, pour une critique de film, dans la journée, et un live spécial filmographie d'Alexandre Aja, dans la soirée. Merci à tous, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, ciao tout le monde.